Un luxe qu'ont la chance de vivre les 18 000 personnes qui habitent directement sur l'eau. Et le plus célèbre habitant de la Seine, c'est Jacques Rougerie, un homme hors normes qui a dédié sa vie aux océans et qui vit sur le fleuve depuis 35 ans. Pourquoi je vis sur la Seine d'abord ? C'est un rêve, c'est un rêve d'enfant de vivre sur l'eau. Il était logique que je trouve un endroit à Paris pour vivre sur l'eau. Il n'y en a pas 36, c'est la Seine, c'est le boulevard de la Seine, c'est ici. C'est merveilleux de vivre sur l'eau. Cet homme vit et travaille sur sa péniche au port des Champs-Elysées. Un bateau qu'il a imaginé pour sa famille et lui-même et qu'il nous présente. Là, nous sommes dans la partie vie. C'est le lieu de vie familial avec la cuisine. Une cuisine un peu comme on dit à l'américaine, mais c'est devenu aussi européen, français, c'est-à-dire complètement intégré. Moi, j'adore faire la cuisine. Donc c'est pour ça que j'ai préféré faire un grand living avec vue qu'elle vue sur la Seine, sur Paris, sur les monuments de Paris. Vous avez mon atelier où je travaille. Une péniche unique. Elle a même une piscine intérieure. Ce bassin qui fait 20 mètres cubes, donc on peut plonger à deux ou trois, et on rentre en apnée dans cette bulle d'air. On est donc le torse et la tête hors de l'eau. Et vous écoutez de la musique sous l'eau. Et vous pouvez voir le verre de l'amitié sous l'eau. Ce qui m'arrive évidemment souvent avec quelques amis. Mais cet académicien, connu dans le monde entier, reste un homme simple et conscient de sa chance. J'ai réalisé pas mal de mes rêves. Vous vous rendez compte, vivre au cœur de Paris, sur le plus beau boulevard de Paris qu'est la Seine, c'est un immense privilège. C'est un immense luxe. Passionné par le milieu aquatique, Jacques Rougerie construit des bateaux futuristes pour ses recherches sur les océans. J'imagine des structures en tant qu'architecte. Donc j'imagine des structures flottantes, des structures sous-marines. J'imagine le futur par rapport à l'homme et cet élément aquatique. Mais cette péniche a un autre secret. Elle possède une voiture amphibie. Alors vous voyez cette voiture avec des hélices ? C'est une vraie voiture. Elle a la particularité de pouvoir rouler sur les routes. Donc je m'en sers à Paris et je m'en sers sur la Seine. C'est une voiture qui est complètement étanche, bien sûr. Vous voyez, mais c'est une vraie voiture. Vous avez donc une coque en dessous qui est complètement étanche, qui permet donc de flotter comme une barque, comme un bateau. Comme dans les films de James Bond, Jacques Rougerie peut rouler sur la terre et naviguer avec la même voiture. C'est vrai que c'est assez extraordinaire de pouvoir se promener au cœur de Paris avec une telle voiture. Seul inconvénient, et pas des moindres, c'est que vous se faites tellement repérer. Tout le monde se précipite sur les ponts, hurle, waouh ! Et du coup, c'est vrai que ça m'a un peu gêné et je l'ai mis là tranquillement pour mon fils. Plus tard, il pourra l'amener. Jacques Rougerie, un homme d'exception qui considère la Seine comme un bien précieux qu'il faut protéger. Sous-titrage Société Radio-Canada